Désolé pour les papiers qui se sont allumés. Est-ce qu'il y a de mieux? Non, peut-être que ça va aller mieux avec ça. Non, on t'est juste un petit peu. Je t'envoie un micro sans fil. Non, bien c'est correct comme ça. Pas de problème. J'ai une bonne voix. C'est quand même toujours un grand privilège pour moi de venir ici et vous apporter la parole. À vous, les gens de sa maison. Quand je suis venu cet été, j'ai parlé de ce qu'on était devenu. On était devenu des ambassadeurs pour Christ, des témoins, des disciples qui annoncent l'Évangile, qui annonce une bonne nouvelle. On porte la parole de la vérité à des gens qui ne connaissent pas. On est devenu des ambassadeurs de Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler de la parole de Dieu. C'est elle qui nous encourage à l'Évangile. Elle nous fortifie. Elle nous rend capables. Elle nous augmente la foi. Et on va voir, ces belles promesses, ces commandements, ces avertissements sont vraiment utiles pour nous convaincre, pour nous corriger, nous instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu et la femme de Dieu soient propres et accomplies à toutes bonnes œuvres. Donc, avant de commencer, je vais mettre cette réunion dans les mains du Seigneur. Eh bien, bon Père, merci pour ce temps que tu nous donnes, le temps de grâce, nous, les gens de ta maison, d'être ensemble, entre frères et sœurs, pour te louer, t'adorer, t'honorer, entendre ta parole de vérité, te prier. Combien tu es digne de toute louange et d'adoration. C'est toi qui es venu à notre secours par Jésus. Et on veut te célébrer, te louer à la juste titre, que tu le mérites très bien. À toi la gloire, bon Père. Père, sois avec nous ce matin, ouvre bien grand nos cœurs, pour que la parole de vérité y pénètre, que rien ne nous échappe. On veut que, mais qu'on sorte d'ici, on soit de meilleurs serviteurs pour ta gloire, de meilleurs disciples. Par Jésus. Amen. Avez-vous déjà eu, de façon vraiment intense, quelque chose que vous voulez désirer ardemment? Et moi, souvent, et je me rappelle une fois, c'était vraiment intense. Ça se passe à Saint-Élès-Fort, dans le rang Saint-André, où mes parents avaient une ferme. Et dans le rang Saint-André, il y avait beaucoup de maisons. Il n'y avait pas tellement de maisons, mais il y avait mes chums, ils n'étaient pas là. Il y avait juste le maire de la paroisse, qui avait cinq filles, en bas de dix ans. Ça fait que moi, je ne voulais pas aller jouer avec les filles, ils étaient 11-12 ans, là. Ça fait que je piquais à travers, il y avait le chemin à l'autre bord des pièces, des champs. Et ça se trouvait être… là, j'avais un de mes meilleurs amis, M. Laving, je me rappelle, Jean Laving, il se fait longtemps. Et je piquais à travers le champ pour sauver du temps, parce que faire le tour, c'était trop long. Ça fait que là, en piquant à travers le champ, il y avait des vaches. Je n'avais pas peur des vaches, mais le bœuf, par exemple, là, je le checkais pas à peu près. Puis, quand il me regardait avec ses gros yeux méchants et ses oreilles en ligne drette, de même horizontale, là, je regardais pour voir si j'avais assez de temps pour courir, pour aller à l'autre bord de la clôture, parce que j'étais pas gros dans mes culottes, donc il me regardait. Et, bien là, on s'amuse. Après ça, bien, il est temps de rentrer pour ne pas se faire chicaner par mes parents. On piquait à travers le champ. Mais il faisait tellement chaud cette journée-là que, déjà, j'avais commencé à marcher, puis j'avais soif. Et plus je marchais, plus le temps passait, dix minutes après, j'avais très soif. Mais après vingt minutes, là, j'avais très, très soif. Là, je désirais de l'eau, mais pas à peu près. Je regrettais de ne pas avoir amené une bouteille d'eau. Et je me rappelle que j'ai passé devant une flaque d'eau, à peu près deux pieds de diamètre par un pouce d'épaisseur. Et il n'y en a pas fallu gros pour que je la boive, je vous le dis. Puis quand je suis arrivé à la maison, là, je la pompais, l'eau, là. Nous, on n'avait pas un robinet comme ça, mais on avait une pompe comme ça pour avoir de l'eau. Puis là, ça tombe dans le verre, puis là, là, c'était bon. C'était très, très bon, l'eau. C'est juste pour vous dire, c'est comme un intro, pour vous amener dans la parole de Dieu. On va tourner ensemble dans 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Puis on va lire dans le chapitre 2. 1 à toi. Vous allez comprendre vraiment mon intro par rapport à l'ardent désir que j'avais de boire de l'eau. Donc, 1 Pierre 1. 1 Pierre, chapitre 2. 1 à toi. « Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médicence, désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Donc, on va voir aujourd'hui, ce matin, l'importance de la parole de Dieu. Et son importance, sa structure que je lui ai donnée, le plan du message, je le mets en deux, admettre son besoin et s'occuper de sa croissance spirituelle, s'occuper de grandir dans la foi. Donc, il commence comme ça, « Rejetant donc... » Pourquoi Pierre prononce le mot « donc » ? Bien, c'est sûr qu'il se rapporte au chapitre avant. Puis, on voit ce qu'il dit par rapport à ça. Chapitre 1, vers 23 à 25, c'est deux versets. C'est l'Évangile qui produit la nouvelle naissance qui parle. « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombent, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et c'est cette parole, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Donc, on voit que c'est l'Évangile qui produit la nouvelle naissance ici, et c'est pour ça qu'il arrive « donc », « rejetant donc ». Et la parole est la source de notre salut, la seule source nécessaire, la seule source d'énergie permettant de vivre la vie chrétienne. Quand Paul prend congé de l'Église d'Éphèse, il leur dit « Maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les saints, avec tous les sanctifiés. » Donc, on voit l'efficacité de la parole ici, pour édifier. Et dans Isaïe 55, il parle aussi de la parole de Dieu, mais deux sortes de nourriture. Il dit, il est écrit, On voit deux sortes de nourriture ici, Il y a deux sortes pour le corps et une pour l'âme. La parole de Dieu est une source de vie spirituelle et vraiment de puissance. Donc, il dit, « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimilation, l'envie et la médicance, mais ça ne s'arrête pas là. » C'est sûr que si on s'accroche à nos péchés, nos péchés nous repoussent loin de la vérité, car elles nous révèlent le péché, elles le combattent. Je le dis souvent, en réalité, c'est que la parole de Dieu va m'éloigner du péché. Mais le contraire est là aussi, le péché va m'éloigner de la parole de Dieu. Donc, dans le commentaire que j'ai lu dans ma carte sur, par rapport au mot « rejetant », ça applique en général à toute forme de rejet, mais il est quelquefois employé spécialement pour désigner l'action de se défaire des vêtements souillés. Cela me fait penser à mon adolescence. Je travaillais dans un pouloyer. Moi, j'ai une quarantaine de poules chez nous, mais là, il y en avait des milles et des milles. Puis, même, ma job, c'était de nettoyer le fumier des poules. C'était plutôt un fumier liquide. Et j'avais la barouette avec une pelle carrée. Je mettais ça dans la barouette, puis là, j'en voyais ça dehors. Mais quand ça fait deux ou trois heures que tu fais ça, tu arrives chez vous, toi, tu es habitué à l'odeur. Mais ma mère, elle n'était pas habituée à l'odeur. Puis, elle me disait, « Dépouille-toi de tes vêtements, ça presse, puis mets ça dans la laveuse. » Mais c'est un peu comme ça. Se débouiller de nos vêtements sales, c'est de se dépouiller du vieil homme, de nos œuvres mauvaises. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut se dépouiller, de les enlever. Dans Hébreu 12, 1, il est écrit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuit de témoins, rejetons donc le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement comme des vêtements souillés, sales, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » J'aime le mot carrière parce que depuis que nous sommes nés de nouveau, depuis que nous avons connu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons une nouvelle profession. Nous sommes nés, c'est comme une nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, il dit au verset 2, « Désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. » Donc, frères et sœurs, pour désirer, il faut admettre vraiment son besoin. Un croyant, une croyante, a autant besoin de la vérité divine qu'un bébé a besoin de son lait. Qu'est-ce que vous êtes... Qu'est-ce que vous pensez ce qui arrive à un o-raxique, un o-raxique? Une perte de l'appétit. Et qu'est-ce qu'un appétit? Un désir qui porte à désirer une chose pour la satisfaire. Donc, Dieu dit par Pierre que la force du désir de la parole de Dieu doit être pareille à la force du désir du bébé. Rappelez-vous à ceux qui ont déjà eu des enfants, des bébés. Lui, il ne dit pas à l'âge de deux semaines ou trois semaines, « Maman, papa, j'ai soif. » Qu'est-ce qu'il fait pour le dire? Bien, il pleure. Et ça veut dire que s'il n'est pas malade, il a soif. Et quand vous lui donnez le biberon, bien, vous voyez que tout de suite, à la première gorgée, ses yeux sont plus ouverts. Il s'aperçoit que c'est ça qu'il voulait. Et avec le temps, bien, les larmes, ils sèchent, il n'est plus. Donc, il satisfait son désir. Il faut dire que sa vie en dépend. Et il dit, « Désirer comme des enfants nouveau-nés. » Il parle à nous, là, les gens de sa maison. Comme les enfants nouveau-nés, on a besoin d'avoir un désir pour lire la parole, la méditer, la mémoriser, et prier selon toutes ses promesses. Dans le psaume 19, il est écrit par rapport à la parole de Dieu qu'elle rend sage l'ignorant. Elle réjouit le cœur. Elle éclaire les yeux. Et en plus, elle restaure l'âme. Tout comme quand on va au restaurant, on est restauré, parce qu'on mange, notre corps a été restauré. On sait très bien s'occuper de notre bédon, surtout quand il crie des brisards. Il dit, « J'ai faim. » Mais il faut s'occuper de la même chose sur notre cœur, notre esprit. Pour le nourrir, c'est la même chose. C'est pour ça que Jésus dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vous savez, bien-aimé de Dieu, qu'aujourd'hui, avec toutes les communications qui viennent du monde, comme la radio, la télévision, les films, l'Internet, les jeux vidéo, les livres, les journaux, la plupart, c'est de la malbouffe. De là l'importance de prendre un repas chaque jour de la parole de Dieu. Il y a un bel exemple pour nous dans l'acte 17 par rapport aux gens de la ville de Béret. Il est dit, verset 11, que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de la ville de Thessalonique. « Il reçut la parole avec beaucoup d'empressement et il examinait la parole à chaque mois pour voir ce qu'il disait était la vérité. » Oui, c'est à chaque jour. Je me demandais ce que quelqu'un pouvait me contredire, mais c'est ça. Donc, c'était à chaque jour qu'il examinait la parole. Donc, ce qui conclut mon premier point, c'est d'admettre vraiment son besoin. Comme un bébé avait vraiment besoin de la nourriture. Deuxième point, c'est de s'occuper de sa croissance spirituelle. On voit ça au verset 2, B et 3. « Afin que par lui vous croissiez pour le salut, et si vous avez écouté que le Seigneur est bon. Mon corps a arrêté de grandir, moi, à 16 ans, mais je ne serais pas ici si je ne l'avais pas nourri. » Ça, c'est sûr. « Afin », c'est comme un but, un résultat. Il dit « afin de croître ». Il parle ici d'une croissance. Donc, la parole de Dieu, elle va nous aider à croître dans la connaissance. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'a fait la parole de Dieu? Qu'est-ce qui arrive si, mettons, ma bouteille d'eau est vide, puis je rentre de l'eau dedans? Quel phénomène qui arrive? C'est que l'air sort. À chaque fois que je rentre de l'eau, l'air sort. À chaque fois que je rentre de la vérité de la parole, la vérité de la parole dans mon cœur, le mensonge sort. Le cœur ne génère que du mensonge. On est attaqué par plusieurs démons différents, plus méchants que l'autre. Quatre sortes de démons. Donc, c'est très important, les convoitifs du monde, puis tout ce qui arrive aujourd'hui, de se nourrir de la parole de Dieu, pour nourrir notre cœur. Donc, afin qu'il veut démontrer le but, un résultat. Et ce résultat, c'est de croître. On parle de la croissance. Tout comme mon jardin a besoin de soleil et d'eau pour qu'il se développe. J'ai déjà passé une journée ou deux sans l'arroser, puis les fleurs à Carole se disent qu'il était pas mal ratatiné. Il y avait besoin d'eau. Et c'est la même chose pour nous. Nous avons besoin d'être arrosés par ses commandements, ses avertissements, ses promesses, pour grandir dans la foi. Moi, ça fait 38 ans que j'apprends des versets par cœur. Et je ne sais pas si c'est à cause de l'âge, mais si je n'ai pas cité des versets dans Proverbe 2, on va tourner à Proverbe 2, 50 fois pour l'apprendre, il n'y a pas, je n'ai pas dit une fois, il y a des versets qui sont plus difficiles à rentrer que d'autres, mais c'est la persévérance qui fait qu'on y arrive. On va parler aussi de la parole. On va lire Proverbe 2, 1 à 12. Qu'est-ce qu'elle fait dans notre cœur? Proverbe 2, 1 à 12. Mon Fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, il parle de la parole de Dieu, la Bible, si tu rends ton oreille attentif à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voix de ses fidèles, alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voix du mal de l'homme qui tient des discours perverses. Donc ici, on va lire juste les quatre premiers. Moi, je vais mettre mon prénom, puis je vais mettre « si tu veux », puis vous, vous mettrez votre prénom. Donc, on commence. Quatre premiers versets. « Yves, si tu veux recevoir mes paroles, Yves, si tu veux garder avec toi mes préceptes, Yves, si tu veux tendre ton oreille attentive à la sagesse, Yves, si tu veux incliner ton cœur à l'intelligence, Yves, oui, si tu appelles la sagesse, Yves, si tu élèves, si tu veux élever ta voix vers l'intelligence, Yves, si tu veux la chercher comme l'argent, Yves, si tu veux la poursuivre comme un trésor. » Et là, on voit combien de promesses, beaucoup de promesses. Tu comprendras, tu trouveras, tu auras la connaissance, tu auras l'intelligence, tu auras du succès, tu marcheras, tu vas marcher selon la voix du Seigneur, la sagesse viendra dans ton cœur. La connaissance fera tes délices, tu délivreras, tu garderas. Voyez-vous, il y a plein de promesses quand on lit la parole de Dieu. Elle nous nourrit, elle nous satisfait pleinement. On a tout pleinement en Jésus-Christ et la parole, elle s'est faite chère, elle a habité parmi nous. Et c'est cette parole-là, la parole de vérité. Dans l'Op. 119, verset 9, il dit « Comment le jeune homme rendra-t-il peu son sentier? » Puis le verset 11, il répond. Il dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, tellement utile. Jean 17, 17, Jésus dit « Sanctifis-les par ta parole. » Ta parole est la vérité. Donc, sanctifier, ça veut dire être de plus en plus comme Jésus-Christ. Combattre, c'est par la foi, de la parole qu'on vient à bout du malin. Vous savez que Jésus, quand il a été tenté trois fois dans le désert, puis Satan, il a essayé de le faire pécher, par trois fois, il a dit « Car il est écrit, car il est écrit, car il est écrit. » Donc, la vérité vient à bout du mensonge. Ça, c'est sûr. C'est tellement important de s'occuper de la croissance spirituelle. Avez-vous déjà vu à la TV des personnages qui souffrent de la malbouffe, de la malnutrition? On voyait bien qu'il était faible et en retard dans le développement. Mais c'est bien plus pire de voir des croyants spirituels mal nourris et mal développés. Dieu avait mis dans le cœur de Pierre l'importance de croître dans la connaissance de la parole de Dieu. Il dit « Afin que vous croissiez dans la connaissance, dans sa grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il y a plusieurs années, deux hommes partent dans un bois à la recherche de l'ail des bois. L'ail des bois. Et là, il rentre dans le bois. Et là, il commence à marcher. Il n'en trouve pas. Il marche et il marche en zigzagant. Et là, finalement, il trouve une dalle. Ça commence. Et là, on avance, il avance, il avance, encore un petit peu, encore un petit peu. Puis, après une couple d'heures, après avoir été piqué par plusieurs malingouins puis des mouches noires, bien là, la chaudière est pleine. Ça fait que là, l'un dit à l'autre, il dit « Bon, bien là, on va retourner. Part le premier, montre-moi le chemin. » L'autre, il dit qu'il était surpris de ça parce que lui, il se fiait sur lui puis lui, il se fiait sur lui. Ça fait que là, finalement, marche, 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 une heure après, ils se sont aperçus qu'il était vraiment perdu dans le bois. Puis là, c'était moins drôle. Autant que c'était drôle que la chaudière d'ail des bois se remplissait. Là, c'était plus drôle. Il fallait aller à la charrier puis après des heures de marche, il était pas mal découragé. Et, bien, c'est une histoire vraie, c'est moi puis mon père. C'est que là, c'est moi, c'est moi. C'était en fait deux chaudières puis le plus deux pelles. Ça fait que mon père avait déjà mal à une jambe. Mais j'avais monté dans un arbre très haut puis je regardais à gauche, à droite. C'était à que du bois. On était réellement perdus. Finalement, voyez-vous, j'ai fait un dessin pour vous montrer. Donc, à un moment donné, à force de marcher après plusieurs heures, on a découvert un chemin qu'on connaissait ici. Puis le taux était là. Ça fait que c'est un vieux chemin. Ça, c'est la route ici, là. Mais ici, c'est un chemin de bois. Mais je me suis dit, regarde, on va piquer au travers ici. On va cogner beaucoup de temps. Mais vous savez ce qu'on a fait? On a piqué au travers. En plein, à même place. Donc, qu'est-ce qui aurait été utile? Boussole. Vraiment utile. Et cela, c'est... Est-ce qu'on tourne en rond? Souvent, dans notre vie chrétienne. C'est pour ça que j'ai pris cette intro-là, pour démontrer l'utilité de la parole de Dieu. Quand Paul écrit à Timothée, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. utile pour nous convaincre, pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli à toutes bonnes oeuvres. Donc, c'est sûr que Paul, il savait l'importance de la connaissance qu'il fallait mettre du temps dans la parole de Dieu, parce qu'il écrit aux Philippiens, « Et ce que je demande dans mes prières, » dit Paul, « C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et pleine intelligence. » Et pour les Colossiens, c'est la même chose. « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous, nous demandant que vous soyez remplis de la connaissance, de la vérité. » C'est la vérité. Donc, c'est les prières de Paul « En toute sagesse, intelligence spirituelle. » Donc, la deuxième utilité qu'on va voir ce matin pour notre croissance spirituelle, c'est « La parole de Dieu est utile pour nous convaincre. » Convaincre de quoi? Bien, c'est une... C'est quoi ça veut dire convaincre? C'est une certitude fondée sur des preuves évidentes. N'est-ce pas que lorsqu'on est convaincu, qu'on agit, et quand on n'agit pas parce que ce serait une mauvaise conduite. notre conscience, des fois, nous dit « Oh, ça, c'est vraiment Dieu qui me parle. » « Je fonce dans le tas. » « Amène-les ce projet-là. » Puis, des fois, « Oups, ça vient du malin, puis un long break. » Notre conscience nous dit « Oh, fais pas ça. » Quand je n'étais que pas sauvé et que j'ai lu pour la première fois Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Bien, Dieu, c'est sûr qu'il m'a convaincu que j'étais dans le mensonge en croyant que je pouvais être, que je pouvais aller au ciel en étant un bon religieux, en allant à l'église, en donnant des sous dans l'assiette. Mais il m'a convaincu, non. Il dit que c'est Jésus qui est le chemin pour aller au ciel. Donc, je me suis dit « Bien, c'est Jésus qui dit qu'il y a le chemin. » Il y a un absolu, là. Il y a un chemin. Donc, je me suis dit « La parole de Dieu m'a convaincu quand j'ai lu ce passage-là, que ce n'était pas par mes bonnes œuvres, mes bonnes actions que je pouvais gagner le ciel. Ce n'était pas en donnant des sous dans l'assiette. Ce n'était pas en pratiquant ma religion, une religion quelconque. Ce n'était pas par un saint ou une sainte quelconque. Jésus dit « Je suis le chemin pour aller au ciel. » Et là, j'ai accepté cette vérité-là qui venait de la parole de Dieu dans mon cœur. Et c'est là que j'ai passé par Jésus. pour aller au ciel. Là, je suis sûr d'aller au ciel, non par toutes les choses que je vous ai nommées, mais par Jésus. Et ça m'a convaincu. Donc, la parole de Dieu, elle nous convainc. Lorsque nous sommes découragés ou quand nous sommes malades, quand on a peur ou anxieux, quand on est en deuil, quand on est tenté ou même accablé, il y a une promesse qui est là pour nous encourager. On lit la parole et il y a un passage quelconque qui est là. Le Seigneur a juste des projets de bonheur pour nous, pas de projets de malheur. Il veut notre bien, pas de notre malheur. La troisième utilité pour notre croissance spirituelle, elle est utile pour nous corriger. Ici, on ne parle pas d'une correction que Dieu va nous punir, quinte, oui, mais non, ce n'est pas ça. mais corriger dans le sens de demeurer, de ramener à la règle, remettre en bon état quelque chose de son origine. Exemple, remettre à la verticale un objet, le remettre à, qui est tombé. Ou bien, une personne qui tombe, bien, on la relève, on la remet à sa place. Donc, on la corrige, on la remet debout. La parole de Dieu nous corrige, elle nous ramène à la règle de niveau. De même qu'on ne peut bâtir une maison sans niveau. C'est la même chose pour notre croissance spirituelle. Elle ne peut être bâtie sans qu'elle soit corrigée. Lorsque nous péchons, nous ne sommes pas de niveau. Nous nous sommes croches. Et quand nous confessons nos péchés, bien, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Et là, on n'est plus croches. On revient au de nouveau. Quatrième utilité. Pour notre croissance spirituelle, elle est utile pour nous instruire dans la justice. Instruire veut dire former. Lui donner lui donner des leçons de connaissances. Lorsque j'ai commencé il y a 40 ans comme technicien en chauffage, je n'avais pas l'expérience d'aujourd'hui. Je me rappelle une fois, j'avais été réparer une fornaise à l'huile et j'ai trouvé et j'ai trouvé le problème. C'était le gicleur qui marcherait mal. Ça fait que j'ai posé le gicleur, mais pour allumer le feu, faire le lacteux, parce que l'huile, c'est une brume d'huile qui rentre et ça prend une étincelle pour l'allumer, j'avais oublié de connecter une rode pour allumer le feu et elle était proche du transformateur mais pas assez pour l'allumer. Ça fait que moi, le moteur roule, je pêche le reset, le moteur embarque, l'huile rentre, l'huile rentre, mais là, je vois qu'il n'y a pas de feu qui se fait, je n'entends pas la flamme se faire et je dis, bien, qu'est-ce qui se passe? Puis en rouvant l'ouverture pour aller voir en dedans qu'est-ce qui se passait, là, ça a fait, l'explosion a fait, la tesselle s'est faite mais avec l'accumulation de brume d'huile qui a rentré pendant quelques secondes, c'était une accumulation, là, pouf! Là, la flamme a sorti d'en face, il y avait la moitié de la barbe brûlée, il y avait toutes les affaires noires, j'avais eu vraiment peur mais avec le temps, à force de réparer des fournaises, on vient qu'à bout qu'on pogne de l'expérience et c'est la même chose pour nous avec ce qu'a fait la Bible, la parole de Dieu, elle nous instruit. Moi, je suis un des Gédéons et quand on distribue des Nouveaux Testaments, au début, la première page ou la deuxième, j'aime ce qui est écrit, je vais vous le lire, ça a rapport avec l'importance de lire la parole. ça dit, ce livre révélera la pensée de Dieu, la condition humaine, la voie du salut, le sort funeste des pécheurs et la félicité des croyants. Ses doctrines sont divines, ses préceptes sont obligatoires, ses récits sont vrais et ses décisions sont immuables. Lisez-la pour devenir sage, croyez-y pour être sûrs et mettez-la en pratique pour être pieux. Elle contient la lumière qui vous orientera, la nourriture qui vous soutiendra et le soulagement qui vous réconfortera. Elle est la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du pilote, l'épée du soldat et la chape du chrétien. En elle, le ciel est ouvert et la porte de l'enfer sont révélées. Le Christ en est le sujet principal. Notre bien est son but et la gloire de Dieu est la fin. Elle doit remplir la mémoire, régner sur le cœur et diriger notre marche. Lisez-la lentement, fréquemment et dans un esprit de prière. C'est une source de richesse, un paradis de gloire, une rivière de bonheur. Elle vous est donnée de votre vivant, elle sera ouverte. le jour du jugement et subsistera toujours. Elle demande de nous la plus haute responsabilité, récompense, l'étude la plus assédue, mais condamne tous ceux qui se jouent de son contenu sacré. Elle représente la richesse de celui qui la possède, la sagesse de celui qui l'étudie, le salut de celui qui y croit, la maturité de celui qui l'aime et la puissance de celui qui l'obéit. Donc, elle fait tellement de choses la parole de Dieu. De là l'importance de mettre du temps dans la parole de Dieu, de la lire, de la méditer, de réfléchir à ce qui est écrit. Comme on a besoin de nourriture, trois fois par jour, déjeuner, dîner, souper, on se nourrit. On devrait faire la même chose avec la parole de Dieu. Nourrir son corps, mais nourrir son cœur, son esprit. Donc, n'oubliez jamais, frères et sœurs, je sais que c'est un combat la lire, parce qu'ils ne veulent pas qu'on la lise. Les démons, ils vont tout faire pour ne pas que tu la lises, parce que c'est la vérité et eux autres, c'est le mensonge. Mayanna, demain, je vais aller. Demain, demain arrive, ah, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, plus tard, plus tard arrive, ah, demain, je vais la lire. Et c'est comme ça, il va tout faire. Il ne faut pas que tu la lises. C'est un combat. On est en guerre. Quand on est né de nouveau, on a déterré la hache de guerre. Quand on est sur le terrain de l'ennemi pour annoncer l'Évangile, ce n'est pas de tout repos. Il y a des combats. Donc, n'oubliez jamais, frères et sœurs, que celui va nous éloigner du péché. Mais c'est vrai aussi, c'est aussi vrai que le péché va m'éloigner de ce livre. Le psaume 119, 92, « Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. » Bien-aimé de Dieu, ce que notre Père veut de nous, c'est le meilleur, car rien d'autre que le meilleur peut venir de sa part. Amen. inviter le président. Est-ce que c'est que ça va mon pas c'est dans la rue. Merci.